15 ans. Il y a eu une prise de conscience des élus, des acteurs, pour se projeter, pour travailler, et je vous le dis avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'en fait, ça se faisait avant que sur les éducations nationales, et ça s'est fait dans le département sous l'inclusion d'un certain nombre d'inspecteurs d'académie depuis plusieurs années. Il y a eu, depuis plusieurs années, une coopération plus étroite entre les élus et l'État de l'éducation nationale pour réfléchir à l'évolution de notre cadre scolaire, et donc à la capacité de l'ensemble des acteurs, des décideurs, à porter un aménagement cohérent sur l'ensemble de la scolarité. Moi, je pense que les initiatives qui ont été prises pour une plus grande continuité entre le primaire et le collège, je prends, vous vouliez évoquer l'exemple de Bourgogne-les-Mains par exemple, me semblent intéressantes, me semblent intéressantes, parce que c'est très important qu'il y ait une coordination entre la pédagogie et l'organisation territoriale, et les moyens qui sont mobilisés par les collectivités régionales qui sont très importants, par la région, par le département, par les communes. Voilà. Donc, si vous voulez prononcer le débat, je crois que, un, nécessité de mobiliser, se mobiliser sur l'école primaire, et la continuité entre le collège, entre l'école primaire et le collège. Et cette continuité, on doit avoir lieu au niveau pédagogique, mais elle doit aussi se décliner au niveau de l'organisation territoriale.